Céline, le voyage au bout de la nuit, est mort à crédit, qui date de 1932 et 1936, et cela avec une préface d'Henri Mondor, la bibliothèque de la Pléiade, donc, a fait paraître récemment les trois romans écrits par Céline entre 1955 et 1961. Édition présentée, établie et annotée par Henri Godard, qui a pris soin, il a bien fait, de recueillir à la fin de passionnants entretiens avec Céline, et qui nous donne des notes critiques, environ 300 pages, notes sur la genèse des œuvres, la réalité historique transfigurée par Céline Visionnaire, un visionnaire plus vrai que nature, enfin, l'accueil de la critique et un vocabulaire argotique, utilisé et adapté par Céline. C'est un magnifique volume. Donnons la liste des trois romans publiés, et qui d'ailleurs n'en font qu'un seul, « Il s'agit d'un château l'autre », publié chez Gallimard en 1957, Nord en 1960, Rigaudon en 1961. C'est ce qu'on appelle l'œuvre allemande de Céline. « D'un château l'autre » commence comme mort à crédit, par un préambule où Céline voit un bateau-mouche antique, presque tout en bois, la version moderne de la barque de Caron avec à son bord son ami, l'acteur, le Vigan. Puis Céline se retrouve à Meudon, entre sa famille, ses animaux, la misère, les rares clients du médecin des touches, et ses éditeurs, qui à l'époque le tannent pour qu'il écrive quelque chose d'ébouriffant. Puis l'on passe, à 1944, à l'évocation de la petite ville de Sigmaringen, Céline s'est réfugiée, prenant le wagon de la collaboration. Il est parti en Allemagne, chargé de mâles remplis d'objets hétéroclites, avec son chat bébert dans une musette, en bandouillère. Dans les poches, il a aussi un peu d'or et du cyanure, car il ne veut pas être pris vivant. Dans des pages d'une drôlerie acide, où le trait grotesque vise souvent bas, mais vise juste, Céline nous décrit le petit monde de la Révolution nationale, la cour de Philippe Pétain, le dernier roi de France, mêlée aux traditions des Hohenzollernes, dont les vestiges couvrent les murs des salons. Ce livre est surtout un tableau étonnant de l'extravagance humaine, qui tient bon, qui tient le coup dans les pires cataclysmes. Alphonse de Châteaubriand, le directeur de la Gerbe, personnage boitillant à feutre tyroliens et à barbe de druide, qui continue d'amorcer sa bombe morale. Un évêque cathare qui cherche des disciples. Abetz, l'ambassadeur allemand en France, qui prévoit d'organiser, après l'occupation de l'Allemagne, un maquis brun en forêt noire. Un autre, Raoul Orfiz, qui veut faire un film sur Sigmaringen. Puis Céline, fuyant, l'avance alliée, part en wagon impérial à travers une Allemagne en ruine. Une Allemagne affamée, poussiéreuse, où tout le monde s'agit pour trouver le coin tranquille, pour essayer de survivre. Pour Céline, ce sera le Danemark. Mais ce voyage, genre train fantôme, avec force arrêt, mitraille et bombardement, qui conduira Céline, sa femme et bébert à travers toute l'Allemagne, par Constance Fleusbourg, via Berlin, ce voyage sera raconté dans le troisième roman de cette trilogie, Rigodon, que Céline acheva juste avant de mourir. Cette édition représente un gros travail. Enfin, il y a une documentation, un appareil critique extrêmement scrupuleux, extrêmement riche. Ça représente beaucoup de temps, beaucoup de... Oui, ça représente une ou deux années de travail, avec deux directions de recherche. D'une part, ce qui a pu être les expériences réelles de Céline, de venir à les comparer à ce qu'il en tire, l'image qu'il en donne dans le récit. Et d'autre part, la recherche des manuscrits, et surtout des manuscrits antérieurs à la version définitive, quand ils existent, puisque vous avez vu que dans certains cas, j'ai pu retrouver jusqu'à quatre versions du texte, en tout cas pour un des romans qui est donné, c'est-à-dire d'un château à l'autre, pour lequel on trouve une version antérieure, une version primitive, enfin du moins que je peux supposer être la version primitive, qui est une espèce de noyau, puis des fragments, j'ai pu recueillir des fragments d'une version intermédiaire, ou deux versions intermédiaires, après quoi il y a une avant-dernière version, et puis le texte définitif, ce qui fait que pour certains passages, on trouve avoir beaucoup de leçons différentes, successives. Peut-on dire que la réunion de ces trois romans, pratiquement les soude l'un à l'autre, et qu'ils finissent par former une seule œuvre, et qu'on peut être dans l'esprit de Céline d'ailleurs, ils formeraient un tout aussi. Oui, je crois que c'est l'effet principal de cette réunion, c'est pour ça que c'était souhaitable de faire ces trois romans avant d'autres, parce qu'ils ont été publiés dans des conditions qui étaient difficiles, enfin d'un château à l'autre a été publié normalement, a eu un gros succès, le second, Nord, apparu trois ans après, et il a été presque immédiatement retiré de la vente, parce qu'il y a eu une opposition mise par des modèles de Céline, enfin que Céline croyait disparu, qui l'avaient traité légèrement, enfin à sa manière, et qui se sont réveillés à Berlin, et qui ont fait un procès, donc il y a eu un arrêt de la vente de l'édition, l'édition n'a été remise en circulation, enfin le livre n'a été remis en circulation sous une forme différente, avec des noms changés que quatre ans plus tard, et manifestement ça a arrêté l'élan que pouvait avoir la vente du livre. Alors, quant au dernier, il y a eu, c'est un volume posthume, Rigodon, il a été publié neuf ans après, huit ans après la mort de Céline, en 69, il y avait eu des difficultés de déchiffrement du manuscrit, etc., de sorte que la continuité disparaissait, enfin pour beaucoup de lecteurs, au moment où ils ont reçu les livres, ils ont fait cette lecture, la continuité disparaissait, et je pense que un des intérêts de cette réunion, et au contraire de le redonner, c'est ce que j'ai appelé la trilogie allemande, de leur redonner leur unité, qui est profonde d'ailleurs, parce que Céline, dans le cours du texte, se réfère à d'autres volumes, au volume antérieur par exemple, sans jamais mentionner qu'il s'agit de volume antérieur, pour lui manifestement, ces trois romans étaient destinés à créer un seul ensemble. D'un château l'autre. Pour parler franc, là, entre nous, je finis encore plus mal que j'ai commencé, ou que j'ai pas très bien commencé. Je suis né, je le répète, à courbe voix, à Seine. Je le répète pour la millième fois. Après bien des allers-retours, je termine vraiment au plus mal. Il y a l'âge, vous me direz. Il y a l'âge, c'est entendu. À 63 ans et mèche, il devient extrêmement tardu de se refaire une situation, de se relancer une clientèle, si ou là. Je vous oubliais, je suis médecin. La clientèle médicale, vous à moi, confidentiellement, et pas seulement affaire de science et de conscience, mais avant tout, par-dessus tout, de charme personnel. Le charme personnel, passé 60 ans. Vous pouvez faire encore mannequin, potiche au musée, peut-être. Intéressé, quelques maniaques, chercheur des nimes, mais les dames, le barbon tiré, quatre épingles, parfumé, peinturé, laqué, épouvantail. Clientèle par clientèle, médecine par médecine, il écœurera. C'est tout cousu d'or. Encore, dans les raies. Mais le chenu pauvre, à la niche. Écoutez un peu les clientes, au gré des trottoirs et des boutiques. Il est question d'un jeune confrère. Oh, vous savez, madame, madame, quels yeux, quels yeux, ce docteur. Il a tout de suite compris mon corps. Il m'a donné de ses gouttes à prendre, midi et soir. Quelle goutte ! Ce jeune docteur est merveilleux. Mais attendez un peu pour vous, qu'on parle de vous. Grincheux, édentés, ignorants, crachoteux, bossus, votre compte est réglé, le babile des dames est souverain. Les hommes torchent les lois, les dames s'occupent que du sérieux, l'opinion. Une clientèle médicale est faite par les dames. Vous ne les avez pas pour vous ? Sautez-vous noyer. Vos dames sont débiles, mentales, idiotes abramées. D'autant mieux. Plus elles seront bornées, butées, très rédhibitoirement, connes, plus souveraines elles sont, rengainez votre blouse, et le reste. Le reste, on m'a tout volé à mon meurtre. Tout, Brugis Rardon, je le répète, je ne le répéterai jamais assez, fait semblant de ne pas m'entendre. Juste les choses qu'il faut entendre, je mets pourtant les points sur les i. Tout. Les gens, libérateurs, vengeurs, sont entrés chez moi par effraction. Ils ont tout emmené au puce, tout fourgué, je n'exagère pas, j'ai les preuves, les témoins, les noms, tous mes livres, et mes instruments, mes meubles, et mes manuscrits, tout le bazar, je n'ai rien trouvé. Pas un mouchoir, pas une chaise. Vendus même, les murs, le logement, tout, soldé. Vous dites roman, nous disons roman, est-ce que, enfin, que recouvre exactement ce terme de roman ? Oui, je crois qu'il est important, enfin, il est certainement voulu par Céline, et il est important parce que, il y a en un sens, c'est toute une part de l'art de Céline arrivée dans ces dernières années, dans la mesure où il y a cette ambiguïté entre une volonté affichée d'écrire une autobiographie, et en même temps, il la qualifie de roman, et il joue en un sens sur les deux tableaux, c'est-à-dire, il se donne tous les droits de la fiction, en ce sens qu'il change autant que possible tout ce qu'il veut changer dans l'expérience réelle, dans des sens d'ailleurs très précis, et tout ce qui gouverne son imagination, mais en même temps, il donne par exemple les noms réels des personnages, c'est ce qui a produit le... L'interdiction de Nord. C'est ça, les difficultés, et bien d'autres, enfin, bien d'autres petits problèmes, il y a là une espèce d'ambiguïté extrêmement profonde, et qui tient à la nature la plus profonde de son entreprise, je crois. Une fois toutes ces recherches faites, enfin, est-ce qu'on peut juger, enfin, la part du témoignage et celle de la fiction, dans l'ensemble, disons ? C'est très difficile, et c'est très... ça se présente, enfin, le problème est différent pour chacun des trois romans, il y a manifestement... Pour le premier, par exemple. Oui, eh bien, vous savez, ça a créé des difficultés à Céline, même parmi les gens qui se trouvaient à Sigmaringen, ou les gens qui, comment dirais-je, étaient autour du gouvernement, ou du pseudo-gouvernement, et autour de Pétain, ou des parties de la collaboration, réunies à Sigmaringen, parce que, ils estimaient que Céline avait donné une image fausse et caricaturale de leur situation, enfin, de ce qu'ils étaient à Sigmaringen, de la même manière pour Laval, pour Bichlon, etc. Donc, il y a indistinctement un aspect témoignage qui est évident, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui soit entièrement inventé, et beaucoup de choses sont justes, mais disons qu'elles sont justes, ou non pas exactes, si vous voulez, mais vraies au second degré, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de vérité seconde, ou de vérité poétique, parfois plus, peut-être plus vraie que l'exactitude, mais enfin, on ne peut jamais prendre les choses au pied de la lettre, c'est plutôt la vision d'ensemble, ou l'atmosphère, ou l'esprit de ce qui pouvait exister, par exemple, à Sigmaringen, qui se trouve effectivement bien rendu, peut-être mieux que ne le serait un témoignage authentique, mais enfin, qui n'est pas un témoignage au sens précis du mot. Et vous savez, j'ai cité un témoignage d'un des protagonistes, enfin, à qui on demandait, qui était l'ancien ambassadeur de nazi en France, à qui on demandait ensuite si telle scène avait existé, et qui répondait qu'en réalité, elle n'avait pas existé, il n'avait jamais invité Céline à dîner au château, comme Céline le raconte, mais que cette scène lui paraissait plus vraie que la réalité, enfin, que ses souvenirs. C'est-à-dire que Céline se trouvait, disons, dans une situation de porte-à-faux, d'ailleurs on peut dire qu'il s'y trouve encore lorsqu'il écrit son livre, puisque les trois livres, en fait, sont écrits sur deux niveaux, disons, se réfèrent à deux époques différentes, enfin, l'époque qui est racontée, et puis l'époque où Céline raconte, les ennuis de Céline, disons, à la libération, prennent une grande place, et, mais on peut dire qu'il a eu autant d'ennuis, sinon plus, en Allemagne. Oui, il y a une volonté délibérée chez lui de ne pas donner un pur et simple récit du genre image de Sigmaringen en 1944, c'est-à-dire qu'il y a la volonté de mêler constamment, de faire intervenir constamment ce qu'il est au moment où il écrit, et éventuellement les expériences qu'il a vécues entre le moment où il a vécu du récit, enfin l'action, et le moment où il écrit. Il y a cette volonté de ne jamais s'en tenir, et de ne jamais faire un récit d'une seule récit, qui soit composée, ou qui soit d'une seule venue, et qui donnerait une image cohérente et suivie, si je puis dire, de Sigmaringen en 1944, ou en 1945, enfin, Effectivement, il y a toute cette volonté de ramener le présent, et il le dit à un moment dans ses romans, il dit, il est conscient que ses aventures passées, c'est-à-dire celles des neuf mois passés en Allemagne, représentent quelque chose de plus pittoresque, pour le lecteur, que le reste, et il est conscient qu'en un sens, le lecteur attend cela, attend la suite de ses aventures, mais il y a en même temps un sens du présent chez lui, qui est très fort, et qui s'accentue au moment, en particulier dans les dernières années, puisque c'est les années juste avant sa mort, Rigodon a été achevé la veille de sa mort, et une espèce de sens d'urgence, qui fait qu'il dit à un moment, vous avez vu peut-être dans le texte de Rigodon, il dit, c'est bien beau de parler du passé, mais il faut quand même que je dise ce que je suis en ce moment, enfin il y a une espèce d'urgence qui vient à tout moment, faire une espèce de contre-courant par rapport aux aventures passées. Rigodon Figurez-vous qu'à ce moment, nous nous rejoignîmes, les poursuivants en pleine colère, et leurs 4-5 chariots bourrés, et nous les fuyards, à cause d'un balcon tombé au beau milieu de la rue, obstruant tout, une maison encore debout, pas entièrement que la façade, mais quel balcon faire forger. Je ne l'avais pas vue de loin, cette maison. Beaucoup dire, maison. La façade et les murs d'une cour, au moment juste, je disais ça, ça y est, nous sommes faits, ils nous dépaissent. Flac, d'une bombe. Pas une petite, une énorme, avec claboussure et raoumbe. Une autre plus près. Panique, sans doute. Chez nous, les nôtres, et chez les autres, les poursuivants, je dis, je crois, je ne sais pas, je suis forcé d'imaginer, je ne sais plus, défaillir. Pas beaucoup, mon genre. Mais là, endormi, je dirais, un peu mal et du sang au cou, je dégouline, oui, le sang du cerveau. Non, non, du cervelet, je crois. Enfin, la région, je précise, je peux dire. Je fais tout ce que j'ai pu pour rester lucide. J'ai encore pensé à Lily et à Beubère. Mais comme ils étaient partis ailleurs, déjà loin, moi aussi, encore plus loin, à l'autre côté, tout ce que je peux nettement me souvenir de cette bombe aussi, tombée, où... cette rue obstruée, ces fondrières et toute cette ferraille. Il y a bientôt 27 ans. Je me dis, Lily, je te retrouve, t'es là, de Beubère aussi. Oh, mais les sirènes, que de sirènes. Autant qu'à Berlin. Ici, il devait avoir fini assez ratatiné tout. Enfin, à peu près, ou alors... Ouh, alerte encore. D'un bout de clair de lune à l'autre, j'oubliais de vous dire. Je faisais un de ces clairs de lune. Ouh, braoum, des bombes, des bombes, oui. Elle pouvait écraser... Quoi ? Tiens. Et Philippe, où il était ? Je demande à Lily. C'est lui qui me répond, Philippe, et je ne l'avais pas vue. Pas loin pourtant, là, à deux pas. Elle a attrapé une brique. Il m'apprend, je ne sais pas, mais j'ai bien mal. Au même endroit, entre tête et cou, Philippe se trompe. C'est la brique qui m'a attrapé entre tête et cou. Il confond, il faut dire que j'avais déjà mal entre tête et cou. Je pourrais me relever, je crois, c'est le principal. Nous devons sûrement aller plus loin, plus haut. Non, non, c'est pas fini. Testez dessus, surtout. Il y a des flammes, flammages plutôt, et plus loin que l'horizon. Feu géoétant. Je vous ai fait voir. Feu de chaque décombe, jaillissant plus haut, puis retombant, comme l'offre sur le jet, vous savez. Mais là, en vert, en rouge, ils doivent consumer, je sais quoi, des races de bûcher. Qu'elles soient revenues, enfin, je veux dire, les forteresses, pour tisonner les brasiers morts et larguer, je sais combien de mines, milliers, je comprends plus. Il faut que ces gens-là soient riches, riches à plus à voir. Ah, que ça les amuse, et quel éclairage. La vraie pleine lune d'opéra, en plus des pinceaux de la passive, plein phare sur les nuages. Vraiment, l'affaire, le spectacle, pas regretté. Oh, j'ai vu le bombardement de Renault ici, 43. Je connais les tornades tropicales, Cameroun, 18. Combien de cages j'ai vues s'envoler, et pas des petites, des énormes, comme ma maison, dans les éclairs, je sais plus, pleine de camelotes. Mais à côté de ce retour en force des forteresses, et de ces dégelés de mines, c'était faible. Dans un autre genre, bien mémorable, j'ai vu ce qu'on ne reverra jamais. Les grandes manœuvres de cavalerie, 1913, du camp de Cercote, déploiement, mouvement tournant, fourrageur, cette division, à la trompette. L'héros de l'avenir sera envoyé immobile, ficelé au poteau, baïonné, lancé dans la stratosphère, aura juste le temps de faire pipi, tour de la terre, et hop, chez lui. Plus fera de tours, plus sera héros. Maintenant là, revenons au fait. Sur le remblai, où nous sommes, on peut y voir, comme en plein jour, clair de lune ardente, si j'ose dire. Soleil bien calme, de fin d'automne. Oh, mais une petite variété, un scie et lâche, rapenelle au nuage, et entre bouquet d'obus, vraiment le grandiose panorama, selon moi. Et tout ceci dans la musique. Je cherchais un air, un accompagnement, et je demande à Lily, t'entends rien ? Si. Elle entend les sirènes. C'est tout. Moi seul, alors, cette musique. Philippe, il écoute. Il n'entend pas de musique non plus, mais que des dégelés de mines et plein de sirènes. Vouuuuuh ! Mais comment se fait-il ? Moi, pourtant, pas musicien du tout. Il me passe des airs, je dirais même des airs somptueux, oui. Mais un musicien, c'est autre chose. Je saurais si j'étais en tant d'années, forcément. Vous avez entendu beaucoup, grands et petits concerts. Je serais homme du monde, je serais autorité, je donnerais des avis du tonnerre. Je serais invité chez l'agent de change, mais là, n'est-ce pas, je sais ce qu'il en est qu'un écho m'arrive, une moindre corde de ci, de là. Et il me sort de ses réminiscences, plein, comme le vieux crapaud se couvre de pustules si vous l'effleurez le moindrement. Là, choqué, suis et prend-les, je peux dire. Je dis rien, mais j'ai du sang, plein la bouche et, enfin, ma chemise et mon pantalon et Philippe m'a dit une brique. C'était une brique. Oh, allez, va pour la brique. Au moment du méli-mélo, où les poursuivants nous rejoignaient, les six chariots bien décidés à nous faire payer notre avance, l'explosion avait tout rompu, enseveli, tous ces enragés sous cinq étages et demi de briques. Pourquoi pas moi ? Une. Ce que notre Philippe avait vu, nous étions placés de même, merveille que moi seul ai pris. Je dois dire que je ressentais certains troubles, pas que de la brique, de ce gnon entre le crâne et le cou, d'aussi, de plus haut vers l'oreille gauche, pas trouble illusoire, constaté très médicalement avec deux ou trois contre-expertise dès 1916 et plus tard au RIS Hospital, Copenhague, le crâne et le rocher en vilain état. Dieu sait si j'ai l'habitude, sifflet, tambour, j'ai de vapeur, bien, mais un air, un air maintenant, et je le dis, somptueux, somptueux comme le panorama. Un air, je dirais symphonique, pour que cet océan de ruines, ruines, folichonnes, houle de flamèches, roses vertes et petits, bouquets crépitants, les âmes, des maisons, loin, très loin, dansantes, je préviens Lily, bouge pas, je l'ai. Mais je bouge pas, voyons. Mais toi, t'as mal. Oh, je veux pas parler de ma tête, un adaptateur qui me fallait tout de suite. Je n'avais que des réminiscences et par bris, grotesques, pas des agrandiaux sans contrepoint. Le troisième roman contenu dans ce volume de la Pléiade, c'est Rigodon. Le récit se situe chronologiquement entre les deux premiers livres. Oui, c'est même plus compliqué que cela. Il se présente comme un seul voyage circulaire tout autour de l'Allemagne puisque on part de Rostock, c'est-à-dire de toute l'Allemagne du nord, de ce port sur la Baltique. On descend en Bavière, enfin au sud de l'Allemagne à Sigmaringen et de Sigmaringen, il remonte vers le nord, cette fois-ci non plus du côté de l'Est mais plutôt un peu à l'Ouest puisqu'il rejoint Hanovre, Hambourg et qui passe la frontière du Sleswig pour arriver à Copenhague. Il y a donc une espèce de voyage circulaire à travers l'Allemagne. En réalité, ça représente, et là encore c'est une des ruptures avec la chronologie, ça représente une distorsion par rapport à son expérience parce que la première moitié de ce voyage, celle qui est du nord au sud, elle se situe comme vous le disiez entre les expériences de nord, disons, et les expériences d'un château à l'autre puisqu'il apprend au début qu'il y a un résidu ou un embryon de gouvernement français à Sigmaringen et il décide d'y aller. Mais la seconde moitié du roman, c'est-à-dire le voyage sud-nord, lui se situe après Sigmaringen puisque c'est après les quatre mois en mars 1945, c'est-à-dire après les quatre mois passés à Sigmaringen qu'il obtient le permis pour de nouveau tenter sa chance pour passer vers le Danemark et à ce moment-là il essaye par Hambourg. Il arrive à donner une unité à une espèce de cercle fait en chemin de fer dans ces trains apocalyptiques à travers l'Allemagne mais cette unité représente la mise bout à bout au point de vue chronologique de deux segments différents de son expérience. Céline n'est pas seule dans son voyage il y a sa femme il y a le chat il y a le vigan qui s'appelle la vigue dans le... Oui il y a manifestement pour lui une espèce de besoin de ne pas être seul d'être accompagné d'avoir des compagnons dans le voyage alors il y en a deux qui sont constants qui sont d'une part sa femme Lily et d'autre part son chat bébé et puis il y a un quatrième personnage un quatrième compagnon qui est pendant jusqu'à peu près à la moitié de Rigodon qui est la vigue et puis qui ensuite change puisque c'est cet italien rencontré qu'il nomme Felipe mais il y a là quelque chose de très nécessaire pour Céline d'avoir des compagnons de voyage en fait que le voyage se fasse en groupe. Lily j'ai la fièvre et toi et vous Philippe il y a de la tremblote je ne sais pas de qui mais d'un de nous pour mon cas il y a du paludisme en plus de la circonstance plus tard un peu plus tard j'approfondirai l'aspect clinique mais cette plateforme bouge je me disais nous étions partis sans du tout nous être aperçus des marées bel et bien nous relions le paysage charmant enfin un peu flou je dirais poétique les autres trimballés derrière nous les autres plateformes doivent trembler aussi je les aperçois comme si comme ça entre les bâches et les projecteurs ils semblent comme nous recroquevillés et pas fiers ils sont un peu plus vêtus que nous enfin je crois mais sûr il en reste sous les bâches c'est pas tout du matériel il y a des planqués de la ferraille des resquilleurs de je ne sais où les gens qui veulent pas être vus nous sommes là à brinque balai sur ces plateformes avec plein de personnes invisibles coexistence dit maintenant un abandon coexistant que nous roulions l'essentiel même avec ces dissimulés nous arriverons à Hambourg à moins que ce train saute ce qu'on voit pas qui compte dans la vie ce qui se voit s'entendre et que mascarade coup de gueule théâtre ce qui se passe au fond de votre prostate qui est intéressant ce millionième de gamètes décide qu'il y en a assez qu'il n'obéit plus aux ordres qui va travailler pour son compte foutre des marquises et du petit ami il va proliférer et hop vite pour lui lui-même vous à la fosse hop voilà vous le verrez jamais ce millionième d'anarchistes gamètes crasseux cancéreux vous sauriez même pas qu'il a existé et là si je prolifère je vous perds de vue ou là à créer votre la campagne je vous ai prévenu certes ma tête ma tête fait aussi des siennes oh que je refuse je vous ramène à notre plateforme roulante à tout cette énorme bastringue et à tous ces gens repliés entre les dynamos voilà pas à plaindre on avance sous ces bâches qui est du monde j'insiste qui vivra verra Henri IV alors Romanov Louis XV il vivait pas mais très bien alors assassin sous toutes les portes à tous les coins de rue ces choses là comme vous savez regarde les parcs pas du tout nous résumons ce coup de briques m'a pas arrangé soit mais nullement déprimé du tout je dirais même au contraire porté à une certaine gaieté un peu spécial ainsi les chaumières me semblent devenues assez artistes des deux côtés du paysage je dirais qu'elles font tableau elles penchent et gondolent sur tous les cheminés c'est une vision c'est un style ma tête y est pour quelque chose certainement la brique je demande à Lily non elle voit rien gondoler j'en parlerai plus question fumée sommes service suis le nuage habituel nous sommes pas loin de la machine mais rien comparable à nous traverser les tunnels les dessous du Hartz ici c'est de la plaine et puis d'autres prairies et je vous dis pas d'alerte on entend bien quelques escadrilles passer très haut mais rien vers nous vers notre ribambelle de plateforme je crois encore un coup nous valons pas la peine d'une bombe ça nous est arrivé souvent finalement de pas valoir la bombe tout de même j'avais écopé mais que par ricochet une brique selon Philippe une chose pas douteuse j'avais la bouche pleine de sang et du sang frais pas du caillot qui me venait d'où tout doucement l'oreille interne je pensais enfin je pense encore et ce mouvement de gaieté en même temps subit il n'y avait pas beaucoup de quoi être gai sinon que nous roulions vers Hambourg et vers plus haut plus haut il y aurait peut-être un moyen beaucoup plus haut vous êtes sujet à une idée bien fixe vous n'êtes plus à plein mais d'autres pensent pour vous à tout s'épuise à quantité de choses et que c'est affreux parce qu'ils sont sexuels esclaves automobilistes casuistiques alcooliques plurisexuels boulimiques baffreurs d'excréments désordonnés à rendement faux moi même là si astucieux n'empêche que j'ai sorti un de ces numéros tombola que je suis empoissé au trognon et qu'après plus de 20 années je me demande encore comment j'ai pu bien vous en avez assez de m'entendre vous voudriez que j'aboutisse certes je vous comprends mes histoires de briques et d'oreilles vous excellent et bien j'abrège ce train des plateformes avançait sans incident le ballast devait être réparé un petit cas à peine peut-être mais il faisait trop frais pour dormir seul inconvénient de ces plateformes il y avait à regarder le paysage comme ça une heure deux heures toujours le même des fermes sous chaume dans les prés beaucoup de brume je dois dire personnel cette chemise qui me colle au dos je suis sûr je saignerai encore et aussi dans mon pantalon veuille ou non froid ou pas j'ai dû m'endormir preuve je ne croyais pas voir ce que je voyais quand j'ai ouvert les yeux là grand notre train était arrêté il y avait devant nous une sorte de montagne de ferraille et peut-être 100 mètres en plein champ et tout en haut une locomotive à l'envers le perché et pas une petite je vous dis en l'air à l'envers les 12 roues je les compte et je les recompte ça devait être une explosion je dirais volcanique il avait envoyé à dash une perche telle qu'elle sur le dos soufflé au sommet pas sur ma tête mes impressions puisque je voyais tout drôle alors je demande à Lily à Philippe oui c'est exact il voit aussi cette locomotive entre en l'air oui ça aurait pu nous arriver évidemment pas une fois cent fois nous et notre façon de zigzaguer à travers l'Allemagne tout de même cette locomotive là-haut si haut et à l'envers comme Saint Thomas je crois ce que je vois vous voyez Thomas touché puisque ce train toutes ces plateformes et Saint Frusquin était à l'arrêt ça risquait rien d'aller se rendre compte je veux dire de ce phénomène ce monde ferraille et la loco tout à la crête je propose à Lily et à Philippe c'était pas très audacieux il y en avait d'autres dans cette plaine descendu comme nous des plateformes pour aller se rendre compte de visu des familles de toutes les langues en loque aussi mais tout de même plus recouvert que nous en rayon mais les épaisseurs nous c'est le contre-coup de l'explosion qui nous avait éprouvé on peut dire presque arraché tout et tout de même du mystère avec cette loco perché en haut de la ferraille comme ça avait pu se produire une éruption dans cette prairie une bombe n'aurait pas suffi à projeter et à l'envers un monstre pareil le volume comporte aussi l'interview de Céline enfin qui a été publiée en disque et il me semble que c'est dans cette interview que Céline prend aussi l'exemple de Van Gogh et on peut se demander enfin si les livres de Céline par un certain côté ne s'apparentent pas plus disons à un air visuel à la peinture peut-être même au cinéma qu'à la littérature contemporaine il y a de sa part il y a une conscience très nette d'une sorte d'identification avec non pas n'importe quelle peinture mais un type de peinture très particulier qui est l'impressionnisme et ça c'est également une référence qui revient constamment dans ses interviews dans ses propos à savoir ce qu'il fait représente par rapport à la tradition littéraire romanesque telle qu'il la trouve en 1930 une rupture aussi flagrante que l'impressionnisme pouvait l'être par rapport à la peinture en atelier auparavant alors voilà moi je je regarde les romans de mes contemporains je dis que ça signifie déjà du travail mais du travail inutile voilà ce que j'en pense et alors parce que ils ne font pas ils ne sont pas à la mesure de l'époque ni dans le temps de l'époque et le temps de l'époque et bien mon dieu c'est un ton où il faut il faut tenir compte que le roman puisqu'il s'agit de roman puisque c'est là-dessus qu'on me demande de donner ma pensée le roman n'a plus la mission qu'il avait il n'est plus un organe d'information du temps de Balzac on apprenait la vie de la médecin de campagne dans Balzac du temps de Flaubert la vie de l'adultère dans Bovary etc maintenant nous sommes enseignés sur tous ces chapitres énormément renseignés et par la presse et par les tribunaux et par la télévision et par les enquêtes médico-sociales oh il y a des histoires il y en a il y en a il y en a avec des documents des photographies oh mais il n'y a plus besoin de tout ça je crois que le rôle documentaire et même psychologique du roman est terminé voilà mon impression c'est une impression et alors qu'est-ce qu'il lui reste il lui reste pas grand chose il lui reste le style et puis les circonstances où le bonhomme se trouve Broust évidemment se trouvait dans le monde il raconte le monde n'est-ce pas ce qu'il y voit et puis enfin des petits drames de la pédérastique bon très bien bon mais enfin il s'agit de se placer dans la ligne où vous place la vie et puis de ne pas en sortir sans recueillir tout ce qu'il y a et puis de transposer en style alors question du style bon alors le style ben le style je le trouve je le trouve aussi de tous ces trucs qui sont dans le même ton que le Bachot dans le même ton que le journal habituel dans le même ton que les plaidoiries dans le même ton que les libérations de la chambre c'est-à-dire c'est un style verbal éloquent peut-être mais en tout cas certainement pas émotif or je les regarde comme les impressionnistes devaient regarder les peintres de leur époque qui le rendaient bien évidemment que l'impressionniste ben et quand il regardait une église d'Auvert par un peintre de l'époque un bon peintre de l'époque évidemment c'était pas du Van Gogh et lui l'autre disait mais j'ai une horreur c'est un malfaiteur et il faut le tuer voilà exactement ce qu'il pensait et ben il pense encore 5000 livres évidemment il est certain qu'il y a chez lui un art de l'image qui est très très évident et qui qui impose un certain nombre de tableaux au fur et à mesure le récit se déroule par grandes scènes qui pourraient recevoir une illustration quant au cinéma vous savez sans doute qu'il y a eu plusieurs projets dont il a été question dans la presse de mise au cinéma enfin de transposition au cinéma de plusieurs romans de Céline il y en a encore actuellement en chantier mais il semble que ce soit quelque chose d'extrêmement difficile quand même de passer de cette prose à la transposition visuelle que représenterait le cinéma il existe même un début de transposition par Céline lui-même du voyage au bout de la nuit où il essaye de trouver ce que pourrait être ce qui pourrait donner dans le langage du cinéma l'impression équivalente à ce qu'est le début du voyage au bout de la nuit écrit lui-même désirait beaucoup ses transpositions cinématographiques le fait est que jusqu'à présent elles n'ont pas encore pu être menées à bien personne ne s'est senti ni du côté adaptateur ni du côté metteur en scène pour l'instant encore personne n'a entrepris de faire cette transposition d'un chat ou l'autre il va faire 64 ans que je fais du hardi petit pas de mie pourtant c'est encore le moment la poubelle et hardi petit et chez moi à la route c'est bien 200 mètres je dois dire en descente je la porte à la nuit qu'on ne me voit pas je la laisse à la route on me les fauche c'est bien 10 poubelles qu'on me barbote il n'y a pas que les épurations c'est tout le temps la fauche sur tout et partout en plus je me fais un temps énorme de porter moi-même les ordures la preuve on ne m'appelle plus docteur seulement monsieur bientôt ils m'appelleront vieille cloche il m'attend un médecin sans bonne sans forme de ménage sans auto qui porte lui-même ses ordures et qui écrit des livres en plus et qui a été en prison vous pouvez un peu réfléchir en attendant réfléchissant si vous m'achetiez un livre ou deux vous m'aideriez non pas non plus mais le fait qui me pousse à la haine hors de moi précisément sur cette route les autos elles n'arrêtent pas là vous pouvez voir la folie la trompe vers Versailles cette charge des autos semaine dimanche comme si l'essence était pour rien auto à la une trois six personnes coiffraient pensure rien à foutre 320 morts le dimanche 318 le dimanche la veuille on s'en fout par bleu rien à foutre mais où qu'ils vont tous où qu'ils vont tous peintés baffraient pire par bleu plus plus déjeuner d'afouère ouais 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 voyou voyage d'afouère afouère afouère rote d'afouère rara oh c'est pitié moi qu'on a volé trois poubelles les milliardaires en colère que leur moteur n'éclate pas mes clabousses et mes poubelles hein mes poubelles tout retent de canards on avait ploutocrates poujates communistes retent pétent plein autorout que l'union des canards on avait 130 à l'heure plus pétent retent pour la paix du monde que tous les gens qui vont à pied canards historiques relais historiques menus historiques vous sortez de table la façon tellement enivrante château trempé de 10,9 c'est pur miracle piche net que vous défonciez pas le remblai l'érable le peuplier avec et votre direction et le volant vlant 2000 peupliers autopunitifs en diable que diable frein puant frein flambant tout l'autoroute et le tunnel joyeux dri ivre doublant triplant sangouffrant le délire la ferveur que c'est ouah chaque trempé de 11,9 c'est pierre ciprio a consacré un livre des voix aujourd'hui à céline à l'occasion de l'apparition de ses romans tome 2 aux éditions de la pléiade la réalisation était de Jean-Pierre Collard ce qui s'est entretenu avec Henri Godard les textes étaient lus par Jean-Pierre Joris et vous avez reconnu parfois la loi de la voix de Louis Ferdinand céline chef opérateur du son Bernard Gadi collaboratrice technique Jacqueline Duchamp assistant de production Pierre Baudin vous retrouverez demain céline un livre des voix aux éditions Gallimard dans la bibliothèque de la pléiade cette édition est remarquablement présentée comme je vous le disais hier par Henri Godard dans le deuxième roman de cette trilogie puisqu'il y a trois romans dans ce livre dans le deuxième roman donc Nord nous retrouvons Céline avec sa femme Lily et son chat Bébert et son ami le Vigan dit la Vigue nous la retrouvons avant leur installation à Sigmaringen au Breckner Hotel de Baden-Baden nous côtoyons toute une humanité jusque là préservée par la guerre et qui essaie dans cet hôtel de vivre encore en vase clos de tenir encore un peu son standing et ses illusions et cela pendant que l'armée von Rundstedt essaie de refaire en décembre 1944 la stratégie qui a si bien réussi à Guderian en 1940 c'est à dire la percée des Ardennes il y a là à Baden-Baden de hauts fonctionnaires nazis des maîtres de forge des PDG de la Roure des collaborateurs en exil tout ce beau monde entouré de déserteurs de prisonniers de réfugiés de l'Est de maraudeurs de prostituées de Berlin à Baden-Baden les Céline rencontrent une amie madame Van Stuck si accueillante qu'elle leur fait croire qu'ils vivent un peu de temps à Koblenz à la cour des princes exilés pendant la révolution française survient l'attentat contre Hitler et pendant quelques jours l'histoire hésite tout le monde fête l'événement la mort du criminel de guerre en participant à une séance érotico-mystique le lendemain on déchante celle départ pour Berlin sur ordre de la chancellerie du Reich suit une étonnante description de Berlin en ruine Berlin où le professeur Robolt accueille Céline et l'installe à 100 km au nord-ouest de la capitale c'est Kramslin un vaste domaine où vivent en se surveillant les uns les autres et dans la terreur des obreaux des polonais des russes déportés des prisonniers des objecteurs de conscience des gendarmes des SS les journées se passent à chercher ce qu'on pourra bien manger le soir puis après un passage de Romanichel qui donne un spectacle trois personnages importants sont assassinés arrive un général médecin qui glose sur la campagne d'Hitler en Russie et délivre finalement un laissez-passer à Céline pour Rostock sur la côte baltique Nord est un roman étonnant fourmillant d'individus de portraits cocasses de conversations parfaitement délirantes dans le contexte où elle se place et de pamphlets sélinien sur la situation de l'écrivain en 1957 1957 quand Céline écrit ce roman et qu'il a repris pied dans la vie littéraire française avec d'un château l'autre qui a fait le même bruit dans le landerno littéraire que Voyage au bout de la nuit en 1932 peut-on dire que Céline je ne sais pas prenons celui d'un château l'autre pour peut-être plus facile de situer est très différent de celui du Voyage au bout de la nuit comme homme probablement pas son art son discours narratif sa manière de raconter les histoires et son style eux ont beaucoup évolué comme homme il y a quelque chose qui est fondamental une identité une permanence fondamentale et qui sans doute recouvre enfin est plus importante que les différences de détails c'est ce sentiment d'être traqué d'être aux abois d'être poursuivi par le monde entier et constamment d'échapper au mauvais sort qu'on veut lui faire que tout le monde veut lui faire et ça je crois que c'est constant c'est vrai dans les en particulier dans le tout début du Voyage au bout de la nuit où on voit Bardamuc ainsi pourchassé dans la guerre et c'est vrai de nouveau pour Céline pendant la seconde guerre mondiale et l'art de Céline ah l'art de Céline alors oui là c'est quelque chose de très différent c'est quelque chose qui évolue beaucoup et d'une manière très cohérente j'espère que c'est quelque chose qui apparaîtra de plus en plus à la fois sur le plan de la technique du récit et sur le plan du style il a souvent dit pour prendre ce dernier point sur le style il a souvent dit qu'il n'était pas avec le recul après la guerre il estimait que le Voyage au bout de la nuit dont le style avait pourtant fait scandale en 1932 était encore un style il allait jusqu'à dire un style très académique que pour lui ça ne marquait pas du tout assez la rupture avec l'écriture académique l'écriture ce qu'il appelait le français écrit le français bachot le français plaidoirie le français exposé enfin il avait toute une série d'expressions alors de ce point de vue là il y a une très grande évolution dont on voit le terme ici c'est à dire une évolution dans la désarticulation de la phrase dans l'obtention d'effets à partir de création de mots ou à partir d'emprunts des registres de langues différentes de ce point de vue là c'est très il y a une grande évolution et il y a évolution aussi dans la technique romanesque en fait dans la présentation dans la mesure où le Voyage au bout de la nuit est encore une sorte de roman traditionnel c'est un roman à la première personne mais en fait c'est un roman traditionnel avec un héros Bardamu distinct de l'auteur etc et il y a une espèce d'évolution constante dont également on voit le terme dans ces trois romans qui est une évolution qui amène à faire que Céline s'engage lui-même de plus en plus en tant que Céline dans ses romans puisque constamment on le voit interpellé par des témoins sous le nom de Céline et tout son passé avec tel qu'il est connu dans la notoriété publique apparaît il y a donc une espèce de volonté de ne pas laisser le récit se dérouler tout seul mais en même temps d'y greffer le narrateur donc le deuxième volet de ce triptyque c'est Nord est-ce qu'on pourrait un petit peu situer enfin l'action de Nord par rapport à celle d'un château à l'autre et par rapport à celle de Rigaudon oui il faut commencer par rétablir l'ordre chronologique puisque en réalité d'un château à l'autre enfin le séjour de Céline à Sigmaringen se situe après le séjour dans le Brandenbourg à Berlin dans le Brandenbourg donc il est question d'en Nord donc il y a une espèce de rétablissement chronologique à faire alors Nord représente les aventures enfin la transposition des aventures de ce qu'a vécu l'expérience de Céline entre le moment où il est entré en Allemagne et le moment où il va aller à Sigmaringen c'est à dire ça représente son séjour à Baden-Baden dans cet hôtel avant et pendant le coup d'état enfin la tentative de coup contre Hitler du 20 juillet ça représente le séjour à Berlin et ensuite le séjour dans ce petit ce tout petit village du Brandenbourg qui se situe à une centaine de kilomètres au nord de Berlin au nord-est de Berlin dans lequel il avait été recueilli et mis à l'abri en attendant par ce fonctionnaire qu'il appelle Aras dans le roman et ceci en attendant que la situation soit meilleure enfin de pouvoir passer étant entendu que ce qu'il voulait à ce moment là c'était se rapprocher le plus possible de la frontière danoise puisqu'il avait placé de l'argent au Danemark pensant que ça resterait un pays neutre ou un pays vivable et son désir était d'arriver à franchir la frontière d'au Danemark Nord Céline et ses compagnons d'infortune sa famille l'acteur le Vigan le chat Beber sont envoyés à cent kilomètres de la capitale à Zornow dans une immense propriété régie par un fou à l'est la plaine s'étend jusqu'à l'oral et autour des quatre français car Beber compte bien pour un français vit une famille shakespearienne dans un pays habité par des polonais des prostituées berlinoises et des objecteurs de conscience tous gras et robustes auquel le Reich fait fabriquer des cercueils Céline se veut chroniqueur mais il décrit l'Allemagne de la débâcle comme Dante visitait les cercles de son enfer donc pendant toute la fin de Nord il essaye de rejoindre le port de la mer baltique qui avant la guerre avait une liaison avec la côte danoise c'est à dire le port de Rostock et Nord se termine au moment où on lui offre on lui donne enfin un permis lui permettant de rejoindre Rostock Est-ce qu'il existe vraiment un village qui s'appelle Zornhof ? Il existe réellement un village qui ne s'appelle pas Zornhof parce que ça fait partie des noms qui ont été modifiés après le procès il y a eu un procès intenté par les tribunaux devant les tribunaux allemands par celle qui dans le le roman est maintenant appelé Isis von Leiden et qui a fait valoir que on pouvait très aisément reconnaître dans la première version dans le premier texte étant donné que son nom était à peine modifié il y avait juste une lettre de différence dans son nom et qu'on pouvait facilement l'identifier aussi à cause du nom du village qui était en réalité un tout petit hameau donc on pouvait facilement elle était facilement identifiable et étant donné qu'elle a obtenu gain de cause devant le tribunal allemand on a modifié on a été amené à modifier son nom à elle naturellement quelques noms propres qui également risquaient de faire mettre les mêmes difficultés et les noms l'intraux qui étaient identifiés c'est à dire que les deux noms actiels de Jean-Nord et de Mordeaux sont deux noms inventés enfin deux noms qui sont nus à la place des noms présentés quant au personnage enfin il y a quand même certainement une invention enfin ce personnage du Rittmeister paraît assez incroyable oui il y a une invention extrêmement considérable une transposition qui va toujours en un sens dans la même direction c'est à dire que Céline donne pour réel ce que enfin pour arriver ce qu'il pense pouvoir arriver c'est à dire qu'à partir d'une impression que lui fait un personnage il en tire une image du personnage qui est une espèce de réalisation de ce qui était à l'état de virtualité ou d'impression et bien sûr dans le détail la dame en question qui habitait Berlin au moment du procès n'a pas eu de difficulté à montrer que jamais son beau-père n'avait fait ceci n'avait fait cela a pu apporter des témoignages enfin mais il reste que il s'agit disons d'une manière de pousser à bout des choses qui existaient dans la réalité à l'état latent c'est à peu près dans ces séances-là que font les choses c'est Jean-Pierre Joris qui dit les textes de Céline il y a un travail toujours qui n'est pas perceptible quand on écoute une émission de radio et qui se fait un studio de même que d'ailleurs Céline parle du travail de l'écrivain qui n'est pas perceptible pour ce passager ce voyageur qui est le lecteur et ce travail a été à certains moments presque difficile enfin il y a eu des conflits entre la voix de l'acteur et ce texte qui pourtant a une allure parlée enfin qui est issue semble-t-il du langage parlé oui elle a une allure parlée c'est un peu comme ce que nous disions tout à l'heure de la vérité des événements historiques c'est-à-dire qu'elle a une allure parlée au second degré elle n'est pas du tout une langue parlée elle est toute autre chose qu'une langue parlée mais elle vise à donner l'effet d'une langue parlée et Céline a très souvent employé diverses comparaisons en particulier il en avait une à laquelle il revient très fréquemment sur ce point-là c'est celle du bâton qu'on plonge dans l'eau vous savez dans les écritures il est écrit au commencement était le verbe non au commencement était l'émotion alors le verbe est venu ensuite pour remplacer l'émotion comme le le trop remplace le galop n'est-ce pas alors que l'anime naturelle du cheval est le galop et pas le trop il faut avoir le trop on a fait à l'homme on l'a sorti de la poésie émotive pour entrer dans la dialectique c'est-à-dire le bafouillage la dialectique ou les idées mais les idées rien n'est plus le lien les encyclopédies sont pleines d'idées il y en a 40 pages il y en a 40 volumes énormes n'est-ce pas remplies d'idées très bonnes d'ailleurs excellentes qui ont fait leur temps mais ce n'est pas la question ce n'est pas mon domaine les idées les messages je ne suis pas un homme à messages je ne suis pas un homme à idées je suis un homme à style alors le style tout le monde s'arrête devant personne n'y vient c'est un boulot très dur il consiste à prendre les bras je vous disais en les sortant de l'organ ou si une autre image je cherche de savoir si vous prenez un bâton et vous lui faire paraître droit dans l'eau vous allez le courber d'abord parce que la réflexion la réfraction fait que si vous metz ma canne dans l'eau elle a l'air d'être cassée il faut la casser avant de la pencher dans l'eau alors c'est un boulot c'est un vrai travail c'est le vrai travail du styliste l'idée étant que il veut arriver précisément à donner l'impression du langage parlé et plus exactement il a ici il a encore il a des images par exemple il dit qu'il voudrait que le lecteur ait l'impression qu'on lui parle à lui personnellement qu'on lui ait une espèce de discours qui s'adresse à lui très intimement précisément ce travail c'est d'arriver à faire cette brisure ou cette cassure préalable pour faire la lecture à haute voix alors il y a là dessus des témoignages un peu divergents de sa part d'une part il lui est arrivé de dire que ce texte n'était pas fait pour être lu à haute voix et il y a une lettre à Roger Nimié dans laquelle il dit si vous commencez à lire mes textes à haute voix autant prendre du bossuet et d'autre part il y a des témoignages nombreux et convergents qui montrent que lui-même prenait plaisir à lire ses textes à haute voix et d'ailleurs dans son travail il avait une secrétaire à laquelle il lisait les textes à haute voix et qui se rappelle elle ses lectures comme de grands moments et manifestement le stade de la lecture à haute voix devant quelqu'un qui lui renvoyait l'écho n'était pas du tout un stade indifférent pour lui enfin il avait besoin de cela pour que son texte prenne la consistance qu'il voulait lui pouvoir prendre Jean-Pierre Joris je dois te dire que c'est pas du tout par hasard enfin que je t'ai demandé de lire du Céline et je pense que je pense qu'il y a une idée peut-être pas claire mais il y a une tante qui avait quelque chose intéressante il y a l'écrivain et moi je suis un comédien donc je lis des textes oui c'est vrai il y a quelque chose entre Céline et moi oui j'ai pas beaucoup lu dans ma vie mais ce que j'appelle lire c'est avoir lu l'oeuvre d'un homme et de la relire il suffit comme ça d'avoir deux trois oeuvres dans sa vie je crois que ça suffit alors j'ai lu Céline oui c'est vrai mais je m'en suis pas venté parce qu'il y a une époque où lire Céline c'était mal vu je me souviens à l'école j'avais j'avais Céline il y avait des livres de Céline il paraît qu'il était collaborateur Céline enfin on dit qu'il était collaborateur il y avait un contexte politique mais enfin disons qu'il commençait à être lointain quoi oui il fallait planquer sans Céline si on avait un Céline moi je faisais pas de politique j'étais un gosse qui allait à l'école quoi elle avait Céline on pouvait pas voir grand chose j'ai eu Camus plus tard en tout cas ce qui m'a semblé puisque c'était un enregistré avant que nous parlions c'est qu'il y avait un rapport passionnel entre la manière d'écrire de Céline et tes besoins d'acteur et presque un conflit enfin une espèce de de tension qui naissait en toi du contact avec ce texte oui voilà oui c'est vrai pourquoi parce que bon je suis pas le seul il y a un conflit entre aujourd'hui entre certains hommes et la société je dirais des hommes de qualité d'ailleurs entre la société d'aujourd'hui et un groupe d'hommes je crois que c'était vrai pour Céline aussi ce que j'aime dans Céline c'est la qualité de son mépris mais alors qu'est-ce que tu rejettes ? Céline qu'est-ce qui crée cette tension enfin je pense c'est peut-être parce que c'est peut-être de l'amour alors je sais rien non mais je veux dire que c'est l'acteur qui se rebelle un peu j'ai eu du mal à faire entrer en moi cette espèce de passion terrible c'est dur cette passion terrible qui est sous le texte c'est dur mais tu n'aimes pas avoir mal enfin non je ne suis pas assez masochiste mais avoir du mal passer justement par toi disons un texte qui qui s'y refuse un petit peu c'est peut-être parce que c'est proche de moi alors que je m'y refuse je ne sais pas enfin il y a peut-être un problème peut-être là j'en sais rien je ne suis pas en train de mettre en doute la qualité l'universalité de ces lignes comme styliste il le dit lui-même dans le disque entendu le style c'est autre chose il faut casser les choses avant j'en sais rien